Bienvenue dans cette seconde vidéo sur la création de jeux avec la SFML et le langage C++. Dans la première vidéo nous avons vu comment installer la SFML. Je vous ai également parlé des logiciels qui peuvent servir à développer en C++. Moi j'utilise Visual Studio, vous avez aussi l'alternative CodeBlocks. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder pour installer la SFML. Donc là je vais vous montrer comment créer votre première fenêtre en utilisant cette bibliothèque. Donc avant toute chose, nous devons importer les fichiers de la SFML qui nous permettent de pouvoir créer des fenêtres. Pour cela on fait dièse include. Et là on va pouvoir aller récupérer les fichiers que nous souhaitons importer. Et on doit les placer entre des chevrons comme ceci. Et les fichiers se trouvent dans le dossier SFML. Et là on va récupérer Windows.hpp. Voilà. Donc là on a inclus SFML Windows.hpp qui nous permet de créer et de gérer des fenêtres. Alors on aurait pu aussi importer simplement Graphics. car Windows est déjà inclus dans Graphics. Donc on peut laisser comme ça. Première des choses à faire, c'est de créer la fonction main. int main qui est en fait la principale fonction de notre programme. Et c'est par cette fonction que notre programme va se lancer. C'est la première fonction appelée. C'est la fonction principale. Donc nous c'est ici que nous allons créer notre fenêtre. Alors pour utiliser les fonctions, les méthodes, les objets de la SFML, il faut écrire sf2.2. Et en écrivant sf2.2. On va pouvoir utiliser tous les éléments de la SFML. Donc moi je veux créer un objet de type fenêtre. Donc c'est Windows. Windows. Vous le voyez, j'ai sur Visual Studio un éditeur de code intelligent. C'est l'Intellicense qui me donne des éléments. Il me fait des propositions en fonction de ce que je suis en train d'écrire. Donc là j'ai écrit WIN et lui il sait que j'ai envie d'écrire Windows. Donc j'ai juste à sélectionner Windows et à faire entrer. Et là l'éditeur de code écrit à ma place. Donc voilà, là j'ai créé un objet Windows. Et là je vais construire cette fenêtre. Donc pour construire une fenêtre avec la SFML, il faut utiliser la fonction Windows. On ouvre la parenthèse. Et on doit dans un premier temps définir la taille de notre fenêtre. On écrit SF.2.2. Video mode. Donc encore une fois j'ai des propositions qui me sont faites. Video mode. Et entre parenthèses on peut écrire par exemple 800 par 600. Et là on crée une fenêtre de 800 pixels par 600 pixels. On peut mettre un deuxième paramètre, donc virgule. Et ce deuxième paramètre c'est le titre de ma fenêtre. Je vais par exemple l'appeler tuto SFML. Comme vous pouvez le voir dans mon éditeur de code, j'ai la signature de ma fonction Windows. Donc la signature c'est en fait qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur des parenthèses. Donc à l'intérieur de mon constructeur, quels sont les paramètres que je peux mettre. Donc là les deux paramètres c'est vidéo mode et le titre de ma fenêtre. Une fois que j'ai terminé, je mets un point virgule à la fin. Voilà, j'ai créé ma première fenêtre avec la SFML. Si je clique sur play, vous avez vu très rapidement que j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme. Tout simplement car le logiciel ne fait rien du tout. On crée une fenêtre mais rien ne se passe. Donc la fenêtre s'affiche très rapidement et disparaît. Car on n'a pas spécifié qu'elle devait faire quelque chose de plus. Nous allons écrire un petit bout de code qui va nous permettre de conserver notre fenêtre à l'écran et de la fermer uniquement lorsque l'on va cliquer sur la petite croix qui se trouve en haut à droite de notre fenêtre. Pour cela je vais créer une boucle, une boucle while. Donc en fait, while prend un paramètre entre parenthèses et ce paramètre nous c'est window.isopen. Donc une boucle while prend un paramètre et tant que ce paramètre est vrai, et bien tout ce qui se trouve à l'intérieur des accolades du while va s'exécuter. Donc window.isopen c'est une fonction de la SFML qui se trouve dans l'objet window. Donc si je fais window.isopen parenthèse parenthèse, cela signifie est-ce que la fenêtre est ouverte ou pas. Donc si elle est ouverte, c'est une condition qui est vraie et à ce moment-là le while va s'exécuter. Donc moi ce que je veux faire tant que ma fenêtre est ouverte, c'est déjà créer un événement. Donc les événements avec la SFML s'écrivent de la façon suivante, sf2.2.event. Et vous devez donner un nom à votre événement. Moi je vais l'appeler event. Donc là j'ai créé un événement. Donc un événement ça peut être un clic de la souris, un appui sur la touche du clavier ou quelque chose d'autre. Donc les événements c'est ce genre de choses. Ça peut être un joystick par exemple aussi. Je vais écrire une seconde boucle while. Et je vais dire window.pool.event. Et entre parenthèses event. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une deuxième boucle qui va détecter tous les événements qui peuvent se produire sur notre fenêtre. Et cet événement sera associé à event. Donc l'objet que nous avons créé. Donc si quelque chose se produit, on l'enregistre dans event. Et moi ce que je vais dire c'est if. Donc là je vais créer une condition si event.type Donc si le type d'événement est égal Donc je mets un double égal sf.event.closed A ce moment là je vais dire window.close Donc en programmation le if c'est une condition. Ça veut dire si Si ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses se produit A ce moment là on exécute quelque chose Donc moi la condition que j'ai testé C'est si le type d'événement est égal à l'événement closed Qui est en fait le clic sur la croix Et bien à ce moment là je vais donner l'ordre à ma fenêtre de se fermer Donc j'ai utilisé la fonction close Donc là pour connaître toutes les fonctions Que vous pouvez utiliser sur une fenêtre Donc window Et bien vous pouvez regarder dans la documentation Dans les classes Dans la classe window Vous pouvez voir toutes les fonctions ici Windows.create Pour créer une fenêtre Donc là c'est ce que je vous disais Le vidéo mode Donc nous on a mis 800 pixels par 600 Vous avez le second paramètre Qui est le titre de votre fenêtre Et ensuite vous pouvez aussi spécifier Le type de fenêtre Est-ce que c'est une fenêtre complète Est-ce que c'est une fenêtre sans Sans les boutons réduire Fermez la fenêtre ? Bon voilà vous avez plusieurs types de fenêtres Vous avez le fameux window.close Ici hop Et cette fonction Ferme la fenêtre Et détruit les ressources attachées à cette fenêtre Donc voilà pour cette création de fenêtre Et gestion de l'événement fermeture Je vais faire return 0 Donc je précise que cette formation C'est très axée sur la SFML Par contre je ne vais pas revoir avec vous Toutes les bases de la programmation C++ Je vais essayer d'expliquer au maximum Toutes les fonctions que j'utilise Afin que tout le monde puisse comprendre Par contre si vous voulez apprendre le langage C++ Je vous invite à regarder des tutos sur internet Au moins pour avoir quelques bases Donc là qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? On a la boucle qui exécute tout ça Tant que la fenêtre est ouverte Tant que la fenêtre est ouverte Je teste si un événement se produit Si un événement se produit Et que cet événement est fermeture de la fenêtre A ce moment là je ferme la fenêtre Je peux mettre quelques commentaires Afin de vous aider Comme ça j'essaierai de vous donner le code source Sur le site internet Sur le site Donc pour écrire un commentaire On met slash slash Et là on peut écrire notre commentaire Par exemple Création de la fenêtre 800 par 600 Là c'est Tant Que la fenêtre Est ouverte Là c'est Test Des événements Si on clique sur Fermer A ce moment là On ferme la fenêtre Et le return 0 C'est pour dire que le programme S'est arrêté Sans soucis Voilà je fais Ctrl S pour enregistrer Je clique sur La compilation Et là on voit que nous avons Notre fenêtre Qui a été créé Et qui ne se ferme plus Donc j'ai bien Tuto SFML Le titre de ma fenêtre Ma fenêtre fait bien 600 800 par 600 D'ailleurs Si je quitte Et que je mets Par exemple 1500 Peut-être pas 1500 Mais 1100 Et que je recompile On voit que ma fenêtre Est beaucoup plus large Et si je clique sur la croix Ma fenêtre Se ferme Voilà je vais me remettre En 800 Donc vous voyez Que vous avez pu créer Votre fenêtre Et gérer le clic Sur la croix Donc on va essayer D'aller un petit peu Plus loin Et de De voir un petit peu Comment améliorer ça Donc là Ce qu'on a fait C'est qu'on a créé Une fenêtre Directement Ce que je préfère faire Dans mon cas C'est Avant de créer la fenêtre Et bien je vais créer L'objet fenêtre Donc pour cela Je fais SF Deux points Window Donc là Je veux construire Une fenêtre Que je vais appeler Window Là je mets un point virgule Donc c'est ce que nous avons fait Nous avons fait tout à l'heure SF Window Window Et là nous avons directement Mis les paramètres Et moi Là ce que je souhaite faire C'est d'abord créer la fenêtre Et ensuite dire Ici Window Point Create Et là Je passe les paramètres Donc à quoi cela Peut-il bien me servir Tout simplement En faisant ça Et bien maintenant Je peux sortir Mon objet fenêtre Ici Je le sors De ma fonction main Et je construis Et je construis ma fenêtre Dans la fonction main Alors en C++ Lorsque vous créez une variable Je vais essayer de vous le montrer Je ne sais pas si je peux vous le montrer Bon je vais essayer de faire une toute petite démo Pour vous faire comprendre Je vais inclure des librairies C++ Je vais inclure la librairie String Iostream Cstdlib Donc là ce sera des librairies que j'utiliserai au cours de cette formation Ça va nous permettre d'utiliser des fonctions du langage Donc ce que je veux vous expliquer C'est que Si vous créez une variable Par exemple on va créer une variable Int Test Est égale à 2 Si je crée une variable Int test Est égale à 2 Et que je veux l'utiliser ailleurs dans mon programme Et bien ça ne fonctionnera pas On va me dire que l'on ne connait pas La variable test On ne connait pas la variable test Car elle se trouve à l'intérieur de la fonction main Donc en gros ce qu'il faut retenir C'est que Lorsque vous créez une variable Elle sera connue Que à l'intérieur des accolades De la fonction dans laquelle elle se trouve Si vous souhaitez que votre variable soit connue dans tout votre programme Il faut sortir la variable à l'extérieur de vos fonctions Et là vous allez pouvoir utiliser test ici Vous allez pouvoir utiliser test partout dans votre programme Donc là ce que j'ai fait moi C'est que j'ai créé ma fenêtre à l'extérieur Et à l'intérieur Et bien je crée le visuel de notre fenêtre Comme ça je pourrais utiliser ma fenêtre ailleurs Que dans ma fonction main Donc on peut aller aussi un petit peu plus loin Dans notre manipulation des fenêtres Si je veux je peux modifier la position de ma fenêtre Par exemple je vais dire Window.setposition Et donc la position c'est un vecteur 2 SF.2.2.vecteur2i Donc les vecteurs 2 Ce sont des En gros ce sont les axes X et Y Donc vous savez que votre écran A une largeur et une hauteur Si ma souris est en haut à gauche Elle se trouve en 0,0 En X égale 0 et Y égale 0 Si je descends Elle se trouve en X égale 0 Et Y égale par exemple 800 pixels Et si je vais à droite Elle se trouvera par exemple en 500 pixels 500 pixels vers la droite 500 pixels vers le bas Donc les vecteurs 2 c'est ça C'est les deux axes X et Y Donc je mets un petit i Pour dire qu'il s'agit d'un int Donc pour attribuer une position A notre fenêtre On écrit Windows.setposition Et entre parenthèses On passe un vecteur 2 Et là on va donner la position De notre fenêtre Donc moi je veux la mettre Par exemple en 0,0 Comme ça ma fenêtre sera collée Tout en haut à gauche De mon écran Je clique sur play Et là j'ai ma fenêtre Qui est collée en haut à gauche De mon écran Je vais essayer De la positionner un petit peu A droite par exemple Bon pour l'instant je vais mettre 192 On verra plus tard Donc là je l'ai décalé De 192 pixels vers la droite Donc voilà comment positionner Votre fenêtre Vous avez également la possibilité De définir une taille Pour cela il faudra dire Window.setSize Et entre parenthèses Vous allez pouvoir spécifier La taille de votre fenêtre D'ailleurs je me suis trompé C'est également un vecteur 2 Donc setSize C'est SF C'est SF De point de point Vecteur 2 On va se mettre en U Pour unsigned Donc les nombres non signés Ce sont les nombres en gros positifs Il n'y a pas de symbole Il n'y a pas de plus ou de moins Ce sont que des nombres positifs Donc là si je veux attribuer Une nouvelle taille de fenêtre Je fais 50-50 Je clique sur play Et là j'ai ma fenêtre Qui était grande Et qui est devenue Donc toute petite Car j'ai modifié Sa taille Donc voilà je vais Je vais supprimer ça C'était juste pour vous montrer Comment faire Je vous invite donc A essayer Donc toutes les fonctions Vous écrivez Windows.set Et là vous allez avoir Un ensemble d'éléments Que vous allez pouvoir faire Sur votre fenêtre SetVisible Pour la rendre visible SetTitle Pour modifier le titre SetSize SetPosition SetMouseCursorVisible Pour afficher le curseur de la souris Vous pouvez aussi Annuler la répétition des clés Vous avez le SetFrameRateLimit Ça va vous permettre De limiter le nombre d'images par seconde Pour votre jeu Donc moi je me mets en 60 images par seconde C'est standard Donc voilà à peu près pour la création Et la gestion de vos fenêtres On peut Oui donc c'est bon Ok on est en graphique C'est parfait Donc voilà ce que j'avais à vous montrer Au niveau des fenêtres Je vous invite à bien pratiquer Et à essayer donc toutes les fonctions Que vous pouvez appliquer sur vos fenêtres Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo Pour continuer à découvrir un peu plus la SFML Merci à vous Merci à vous